Salut à tous c'est Interapêche, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo 2019 sur le lac de Géronde. Aujourd'hui je vais juste faire une petite vidéo de présentation en fait de l'installation du matériel parce qu'en fait j'ai fait beaucoup de vidéos concernant les montages, beaucoup de choses un peu plus techniques même bien que ce n'était pas difficile mais je me rencontre au bord de l'eau quand je fais les cours avec les jeunes ou quand je rencontre des jeunes au bord de l'eau qui font déjà beaucoup d'erreurs sur l'installation de leur matériel et qui peut leur coûter la casse d'un poisson ou une décroche ou quelque chose comme ça. Donc ça a vraiment des petites astuces toutes simples, des trucs de base qu'on apprend en force d'aller à la pêche mais qui peuvent être très importantes avec le temps et qui sont presque les bases de la pêche à la carte. Donc aujourd'hui je suis arrivé assez tôt ce matin, je suis arrivé sur les 6 heures du matin. Là je pense pas vous présenter les poissons dans l'après-midi parce qu'il y a beaucoup beaucoup de pêcheurs, là sur toute la rangée il y a des pêcheurs donc il devait y avoir une dizaine de cannes sur ma gauche qui sont arrivés depuis ce matin ou entre ce matin et hier soir. J'ai fait un très très joli poisson hier soir, j'espère vous passer quelques instants de vidéo tout à l'heure dans la vidéo. « characters autrement. Mon Dieu sort ainsi que... vous allez. Tu pas de aman et ça! Qu'est-ce que tu ouvres comme un tout? J'ai fout. Je veux dire. Tu les que je fais sur la canne de droite donc près de la roselière je vais pas vous montrer les montages ça reste tout le temps les mêmes plus ou moins la seule chose qui a changé je pense qui a fait la différence cette nuit par rapport aux autres pêcheurs qui n'ont rien fait en tout cas sur le coup du soir à le coup du matin c'est que j'ai pêché la tigre avec une toute petite pop-up donc des apports très très petits de la petite tigre en fait avec un sac soluble et les autres pêcher avec des gros appâts et des bouillettes donc du coup classique donc il n'y aura pas de poisson aujourd'hui pour vous présenter les cannes le post vous connaissez sur mes anciennes vidéos je pêche une canne à la pointe des roseaux et une canne en plein eau mais la bordure en face qui est assez abrupte les roseaux en cette période on est en mi mai déjà j'ai pas eu le temps de tourner beaucoup de vidéos c'est la deuxième fois que je viens ici donc j'ai fait un coup en stalking de deux heures où j'ai rien touché et cette fois vraiment je suis arrivé hier soir et là j'ai commencé à construire ma pêche malheureusement faire que un seul poisson donc ça reste très difficile la position de pêche a encore augmenté par rapport à l'année dernière et les températures sont beaucoup plus basse qu'année dernière c'est à dire que l'année dernière à mi avril ils ont les températures qu'on commence à avoir maintenant et on est misé donc la température à un mois de retard l'eau est plus froide les poissons mangent moins et ils sont beaucoup plus stressés du coup la pêche est assez difficile j'ai opté de pas pêcher à râler roseaux cette fois j'ai pêché plus en plein eau déjà d'une parce qu'il n'y a pas assez d'eau enfin il n'y a pas beaucoup d'eau à râler roseaux beaucoup de gros cailloux et du coup je pêche plus en plein eau où je pense que les poissons de toute façon montent sur la roselière donc j'ai préféré privilégier différentes couches d'eau que j'aurais pêché par exemple à cette époque et l'année dernière l'année dernière j'aurais pêché dans 50 mètres 50 d'eau cette année hier soir j'ai préféré et puis ce matin j'ai préféré pêcher dans 2 mètres 50 voire 3 mètres d'eau du coup ça m'a touché ça m'a coûté ce poisson qui était super joli c'est un des poissons dans le top 5 du lac donc j'ai vraiment de la chance l'année dernière mon premier poisson c'était aussi un des top 5 du lac d'ailleurs c'était ma première vidéo 2018 si vous voulez la regarder avec un gros poisson une grosse miroir massive et là je remets la même avec un grosse miroir massive aussi pour commencer la saison sur mes nouvelles cannes que je vous présente très bientôt dans une vidéo pour l'instant voilà on va partir donc du coup sur les installations donc que vous ayez un road pod ou des pics sachant pas grand chose par contre il ya vraiment deux trois petits détails qu'il faut que je vous explique pour bien démarrer une section une session de pêche et de bien bien commencer en fait vos débuts à la carpe pas pour vous preniez des mauvaises habitudes que par la suite vous aurez du mal à corriger et qui veulent être super important là je vais reprendre l'appareil et puis le mieux c'est que je vous explique en vous montrant comme ça et en espérant vous avoir aidé en tout cas et voir de moins en moins d'erreurs au bord de l'eau donc la première chose c'est tout ce qui est détection donc ça c'est ce qui nous permet de détecter les touches c'est un détecteur de touche comme son nom l'indique il ya plusieurs marques plusieurs modèles la première chose et que j'ai souvent vu et encore plus quand on est jeune on est pressé de pêcher on sait pas trop ce qu'on fait on amorce un peu on est un peu excité ne pas oublier de l'allumer tout simplement ça paraît bête mais ça arrive à tout le monde surtout quand on pêche de nuit là où c'est légal ou quoi si on fait une nuit ou quelque chose comme ça et qu'on n'est pas à côté des cannes qu'on écoute pas le frein déroulé et que le détecteur n'est pas allumé vous perdez le poisson vous réveillez le matin la canne est soit dans un moustache soit le poisson est perdu soit vous avez vider la bobine enfin tous les scénarios peuvent arriver du coup bien allumer le détecteur après il ya des modèles avec la sensibilité ou quoi ça ça dépend de vous ça dépend du vent ça dépend si vous voulez être embêté ou pas ça dépend ce que vous s'il ya des indésirables ça c'est encore un peu c'est encore autre chose mais n'oubliez pas d'allumer votre détecteur deuxième chose ça ça s'appelle un swinger un hanger un écureuil il ya plusieurs appellations selon si ça c'est rigide ou pas le poids le but c'est de détecter la touche quand le poisson revient vers vous là le système qu'on pêche c'est un système avec un plomb donc pêche une posée sur le fond donc le fil sera tendu plus ou moins donc le poisson est censé tirer sur notre ligne quand le poisson va tirer voilà ça va dérouler par contre quand il va revenir le fil va se détendre et si vous n'avez pas cette partie là le fil ne fera pas contact en fait dans la partie qui dans la partie fonctionnelle du détecteur du coup votre votre détecteur ne va pas sonner le poisson va revenir vers vous et vous pouvez aussi le perdre dans des obstacles quelque chose comme ça et il se met généralement donc à part si vous pêchez en bateau quelque chose comme ça mais là c'est déjà plus technique vous êtes plus débutant il se met en face du détecteur donc là voilà les deux premières indications c'est allumer votre détecteur mettre l'écureuil devant et la troisième chose c'est de bien tout visser ensemble là vous voyez il ya rien qui bouge c'est bien fixe sur mon pic donc ça peut être exactement pareil sur le road pod mais j'ai vu beaucoup de beaucoup de fois le détecteur qui bouge l'écureuil qui est mis derrière du coup voilà tout ça peut faire que vous ne remarquez pas la touche en fait précisément ou trop tardivement et si vous pêchez dans les obstacles vous avez perdu le poisson vous pouvez aussi malheureusement perdre une canne si vous pêchez frein serré votre détecteur il bouge sur le pic ou sur le détecteur sur le road pod la canne est embarquée dans l'eau vous avez rien de temps de voir donc du coup voilà les pics plantés solidement le mieux c'est d'avoir des pics à l'arrière mais moi je pêche toujours près 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 des cannes donc j'ai pas besoin de ça donc le mieux c'est soit d'avoir un road pod soit d'avoir des pics devant et des pics derrière à part si vous avez vraiment vous avez de l'habitude du poste ou l'habitude de pêcher vous n'êtes pas obligé d'en mettre derrière du coup voilà ça c'est pour la partie tout ce qui est détection après bien sûr si vous êtes un gros dormeur ou si vous êtes loin des cannes n'oubliez pas de monter le volume donc par contre tous les détecteurs peuvent monter le volume presque et maintenant il existe des centrales donc n'hésitez pas à prendre la centrale dans votre poche et à l'essayer c'est pas le tout de dire oui machin c'est marqué 250 mètres je peux partir manger une pizza je sais pas quoi si vous pêchez dans les branches à un mètre des branches ou pêcher dans un obstacle centrale ou pas centrale ça va sonner vous aurez perdu le poisson quoi donc surtout je pense à ça quand on est assez jeune on va à la pêche aussi un peu pour profiter avec ses copains respecter les poissons c'est à dire si vous pêchez dans les obstacles s'il y a une autre tente qui est à 300 mètres et puis que vous pêchez vraiment à ras les obstacles enlevez la canne ça sert à rien de mettre la canne dans l'espoir que vous allez le faire qu'elle va sortir des obstacles non ça sera faux il y a 900 sur 10 qu'elle aille dedans donc sortez la canne et quand vous revenez vous la redéposez mais ne faites pas les deux quoi n'allez pas ne partez pas avec une centrale à 300 mètres et puis et puis laisser vos cannes dans les obstacles donc voilà ça c'est aussi important on n'a pas laissé les poissons dans les obstacles avec le fil qui traîne pendant je sais pas combien de temps donc voilà c'est aussi quelque chose à apprendre dès le début quand on commence la pêche et là depuis le début de la vidéo je vous filme une grosse erreur enfin c'est pas une erreur c'est volontaire de ma part mais normalement en fait cet anneau là devrait se positionner devant votre indicateur de touche pourquoi c'est que si vous pêchez un peu trop serré l'anneau va se bloquer contre le détecteur mais donc vous aurez toujours une sécurité de pas perdre la canne moi si je fais ça c'est tout simplement par souci de détection c'est à dire si je mets mes anneaux ici et que vu que j'ai les cannes super incliné vers le haut le fil ne passe pas bien sur la petite languette qui permet de détecter la touche du coup c'est par souci de détection que je fais ça sinon à 90% du temps vous devez mettre votre anneau votre premier anneau ou un autre anneau d'ailleurs c'est pas d'importance mais devant le détecteur fait qu'il puisse retenir la canne en cas de de touche et donc si vous pêchez fin serré dans les obstacles donc voilà ça c'est la grosse partie en gros détection pour maintenir la canne tout ça et après d'une manière générale ne faites pas sortir les cannes au dessus de l'eau les poissons les voies les fils un peu détendu on va dire pas trop tendu au maximum il écoute aussi les résonances les cannes à pêche pas trop loin du bivy si vous avez un bivy ou pas trop loin de vos affaires ça c'est une des bases aussi est toujours anticipé en fait si vous avez deux ou trois cannes anticipez un départ ça veut dire que si vous pêchez vos cannes trop près anticipez que la canne de droite pas aller dans scène de gauche vice versa voyez ici moi j'ai quand même de la place pour pêcher je suis quand même assez large mais je me suis quand même mis à circuler il n'aurait beaucoup que j'aurais mis leurs cannes à râler à ras l'eau ou quoi cherchez pas la difficulté c'est pas parce que vous reculez de 5 mètres que vous allez perdre un poisson à part si vraiment vous pêchez près des obstacles ou quoi mais si vous pêchez en pleine eau vaut mieux avoir les cannes près de vous que un ras de l'eau vous allez courir vous allez tout faire plus vos cannes sont proches de vous en fait plus vous allez avoir contact avec le poisson rapidement et plus vous allez pouvoir maîtriser votre poisson et donc sortir le poisson donc ça c'est aussi important pensez à l'épuisette l'épuisette déjà montée bien sûr ça c'est une des bases déjà montée et près de l'eau ça vous allez voir dans mes vidéos que j'ai publié l'année prochaine je perds encore beaucoup de poissons dans ça je fais des vidéos pour vous expliquer comment ça marche mais je fais aussi encore beaucoup d'erreurs beaucoup d'erreurs surtout quand je pêche en stalking où j'ai deux cannes qui sont écartées de poste à poste j'ai qu'une épuisette je pars souvent à la canne sans prendre l'épuisette donc ça c'est une des très grosses erreurs ça coûte souvent un poisson très très souvent d'ailleurs du coup l'épuisette au bord de l'eau directement prête à épuiser donc là comme elle est là après ça dépend comment vous aimez tête en bas à terre le filet dans l'eau ou pas ça c'est à vous de voir mais l'épuisette prête déjà à pêcher et au bord de l'eau comme ça si vous prenez un poisson l'épuisette est déjà prête et elle est déjà au bord de l'eau vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur votre combat donc voilà maintenant on va passer à la partie un peu plus compliqué à expliquer et la moins facile je pense pour les débutants donc là aujourd'hui un super temps sur le lac qui arrive à un temps excécrable avec le vent qui était très très fort vous voyez il manque presque un mètre d'eau sur le lac du coup la pêche est un peu différente maintenant on va partir passer à la partie tout ce qui est frein mouliné donc la base déjà c'est que le mouliné soit bien fixé sur la canne donc qui bouge pas là on est d'accord la manivelle c'est pareil la manivelle elle doit être bien serré bien fonctionnel donc ça c'est tout bon après une petite astuce que je peux donner les bobines je vois souvent tourner dans tous les sens là une en bas une en haut une en travers c'est pas seulement que pour les photos c'est pour que le film soit en direct par rapport à votre détecteur donc pareil des fois ça peut ça peut jouer le premier bip en fait déjà vous l'écoutez pas enfin bien souvent c'est quelque chose d'humain donc le premier bip vous l'écoutez pas ça veut dire que vous perdez déjà une seconde par contre si votre fil est en direct le premier bip vous l'écouterez toujours pas mais vous avez une seconde d'avance que si vous avez mis votre fil là ou quoi en gros vous allez toujours gagner de l'avance sur la détection et de la précision sur la détection ce qui peut parfois coûter un poisson si vous pêchez encore une fois près des obstacles après si vous pêchez plein d'eau tous les tous ce que je peux vous dire après bon bien sûr ça reste que des conseils mais si vous pêchez plein d'eau c'est quand même beaucoup moins d'importance il n'y a pas d'obstacle et vous êtes là vous avez amorcé une zone je dirais sur un gros banc de sable quelque chose de classique sur une bande dure dans sur un sur un étang quelque chose comme ça et que ça part en plein eau que vous étiez que vous écoutez le bip ou pas vous est un peu loin des cannes c'est pas grave le poisson va pas être perdu quoi par contre si vous pêchez près des obstacles la détection est très très importante donc la manivelle avec donc le pick up et le fil tourner vers le haut deuxième petite astuce la bobine rentrer presque au maximum pourquoi c'est parce que si encore une fois vous pêchez assez en force vous avez brider le poisson tout de suite que la bobine est toute sortie vous pouvez tordre l'axe de la bobine si vous ne donnez pas un pet de fil à votre poisson et que la bobine est toute sortie ça va forcer déjà sur le pick up après ça va forcer sur la bobine du coup vous pouvez tordre votre axe donc la bobine toujours rentrer au maximum et ensuite le réglage du frein donc là ça devient un peu plus compliqué à expliquer moi je pêche pas en débrayable du coup je pourrais pas vous expliquer par contre pour là je vais éteindre sinon ça va tout le temps sonner ça aussi point très important la discrétion déjà aujourd'hui on est on est six pêcheurs peut-être sept pêcheurs il y en a depuis ce matin ils s'amusent à allumer les détecteurs à régler leur cannes régler leur canne alors que c'est allumé le son à fond et tout pensez aux autres quoi vous êtes vous n'êtes pas tout seul donc éteignez les détecteurs quand vous êtes en train de faire vos réglages je vais vous expliquer après ce que c'est que les réglages avec le tension du fil tout ça et voilà vous l'allumez une fois que tout est prêt quoi donc il n'y a pas besoin d'embêter tout le monde avec les bips toute une journée surtout si vous êtes beaucoup de pêcheurs le frein alors le frein là c'est la grosse question est ce que je dois pêcher frein desserré frein serré ou pas les freins serrés c'est vraiment pour ceux qui savent ce qu'ils font en fait c'est si on pêche dans les obstacles pas loin ou quoi si vous avez déjà attaché la canne derrière si vous avez la canne bien fixé au road pod donc là on rappelle que l'anneau bien devant frein serré c'est à déconseiller pour les débutants tout comme la pêche d'obstacles d'ailleurs bien que ce soit là où on fait les poissons prenez toujours une marge d'avance par exemple si vous pêchez un arbre vous pouvez pêcher l'arbre à 10 mètres pêcher l'arbre qui est dans l'eau bien sûr à 10 mètres de lui si vous le pêchez à 5 mètres vous ferez le poisson plus rapidement par contre si vous le faites à 10 mètres vous allez le faire peut-être un peu plus tard par contre vous allez le faire quand même et vous allez avoir plus de chances de le sortir que si vous pêchez plus près en tout cas si vous êtes débutant du coup privilégiez les postes de pleine eau ou écartez vous un peu des obstacles au début en tout cas le temps de comprendre comment réagir un poisson au bout de la canne comment combattre un poisson et comment assurer ça tout seul ou même à deux déjà donc le frein toujours desserré donc il se desserre avec souvent avec les freins à l'avant ça peut être des freins à l'arrière mais regardez comment je pêche aujourd'hui je tire un tout petit peu la bobine déjà elle se desserre donc ça c'est frein desserré donc classique par contre si vous desserrez trop votre frein là si je fais ça par exemple le poisson tient très fort d'un coup comme ça vous voyez ce qui va se passer le fil va prendre des tours et ça va faire une perruque ce qu'on appelle donc ça sert à rien que le frein soit trop desserré non plus il faut trouver le juste milieu là si je le serre trop ben là la canne elle part avec du coup ça sert à rien non plus parce que j'ai pas envie de perdre ma canne déjà si vous desserrez trop ça risque de faire une perruque tant qu'il faut en fait jauger ça sachant aussi que ce frein va vous permettre d'auto ferrer votre poisson qu'est-ce qu'un auto ferrage c'est qu'en fait on voit beaucoup de gens encore à la carte qui a malheureusement pour eux n'ont pas compris que les plombs de 200 grammes ça suffisait pour piquer une carte du coup il retire encore une fois des mètres des gros coups de ferrage il recule pendant 20 mètres et tout sur des poissons qui ont la bouche très très facile du coup ils décrochent à chaque fois ils comprennent pas pourquoi l'auto ferrage c'est ça c'est que par le biais de notre matériel le poisson va se piquer automatiquement et l'hommeçon va s'ancrer automatiquement dans la lèvre sans avoir besoin de ferrer en fait d'où le nom de auto ferrage donc en fait si vous avez le frein serré le poisson va être bloqué et donc va se piquer plus profondément dans la lèvre par contre si vous êtes desserré ou en plan coulissant donc ça c'est des montages qu'on utilise plus beaucoup bien qu'il y en a qui l'utilise encore des montages coulissants c'est beaucoup moins auto ferrant en fait le poisson va partir il aura moins de pression sur la lèvre du coup il risque de se décrocher ou d'être moins bien piqué donc il faut trouver un juste milieu qui vous convient pour votre pêche faut trouver le bon réglage du frein pour que vous ne perdez pas le poisson que vous perdez pas votre calme que l'auto ferrage soit assez bon et que vous puissiez bien sûr détecter la touche parce que bien sûr plus vous avez desserré votre frein plus vous aurait de bif parce que le fil va placer il ya beaucoup plus de distance de fils qui va passer dans votre détecteur donc voilà les écureuils vous avez plusieurs façons de les mettre sachant n'oubliez pas une chose c'est qu'il doit tomber lors du combat ça veut dire que faites pas des tours avec le fils ou quoi c'est vraiment quelque chose de fait exprès donc là vous voyez je dois juste le mettre sur le côté le clip c'est le fil là une main c'est pas super facile juste voilà clip c'est le fil dedans voilà comme ça mais c'est pas quelque chose qui doit être accroché au fil pendant qu'on va ça doit sauter donc faites pas des nœuds ou quoi avec donc voilà maintenant j'ai dit que vous allez vous expliquer tout ce qui est réglage c'est à dire qu'une fois que vous avez lancé votre plomb banlieue vous allez vous retrouver avec un fil qui est détendu donc une bannière qui est tout détendu vous allez poser votre canne sur votre autre pod ou sur votre pic on rappelle l'anneau derrière l'accureuil et là ce que je fais tout de suite moi c'est que je vais tendre mon fil comment on tend notre fil donc on ramène on mouline on mouline on mouline quand le fil est déjà tendu comme ça je sais pas si on va le voir on verra peut-être on verra peut-être pas quand le fil est bien droit jusqu'à votre plomb et vous voyez que vous pouvez plus trop tirer alors bien sûr il faut pas remouliner trop parce que sinon votre plomb va se dépasser au fond et ça risque d'attraper des des déchets au fond du lac et puis de vous encombrer l'hameçon et de ne pas piquer donc une fois que vous voyez que vous avez de la résistance que votre plomb vous avez déjà contacté avec votre plomb votre anneau est derrière votre canne sont là pour régler la bobine au fond ce que vous pouvez faire vous avez plusieurs solutions c'est de desserrer le frein à fond presque et du coup vous allez moulinez dans le vide je vais me mettre à son côté voilà du coup votre bobine elle va monter elle va descendre vous voyez moi j'étais pas encore au fond là et après je tourne jusqu'à ce que le fil soit en l'air donc là je suis bien je m'arrête je repose ma canne je règle mon frein voilà là c'est trop serré là je les serre un peu là c'est encore un peu trop serré là voilà et pour les ajustements je fais juste tourner la bobine avec ma main là vous allez être super précis je sens que le fil est tendu donc là j'ai bon j'ai réglé mon moulinet mon anneau est derrière mon fil passe bien en haut ma canne est bien droite ce qui est aussi important c'est essayer d'orienter votre sion en direction de votre fils parce que qui est pas trop un grand angle en fait entre votre la direction de votre fils et votre canne parce que si votre canne elle est comme ça avec votre fils il est comme ça à la touche votre canne elle va partir sous côté donc là une fois que votre fin est réglé le fil est tendu l'écureuil mis en place vous n'avez plus qu'à allumer votre détecteur et la dernière étape à ne jamais oublier c'est essayer donc bien sûr sans trop tirer mais vous bougez votre fil pour voir si la détection marche et là vous êtes prêt pour une canne vous n'avez plus qu'à refaire ça pour vos autres cannes et là vous êtes prêt d'un coup voilà la vidéo est finie pour aujourd'hui j'espère toutes ces petites astuces vous n'allez pas les oublier que et que ça vous aura appris quelque chose donc cette année je vais faire aussi beaucoup encore de vidéos plus sur des petites astuces comme ça pour les débutants de la pêche à la carte donc voilà il y en aura pour tout le monde il y aura des vidéos sur du lac de barrage sur des petits étangs publics des gravières publiques en suisse en france cette fois je vais faire un peu plus de vidéos peut-être moins ici parce qu'il ya vraiment beaucoup de pêcheurs et ça m'intéresse pas de pêcher dans les dans les fils des autres mais du coup voilà hésitez pas vous abonner la petite cloche apparemment c'est super important parce que comme ça vous recevez les notifications quand je fais des nouvelles vidéos ça sera toujours comme d'habitude des vidéos qui seront publiées une année après pourquoi pareil pour la pression de pêche et pas que faut aussi que je puisse pêcher en suisse il n'y a pas beaucoup de lacs ça je l'ai assez répété du coup ce qui fait que si je poste mes vidéos mes photos et ben le jour même ben le lendemain je risque d'avoir des personnes sur eux parce que c'est pas ma place l'eau et à tout le monde mais voilà c'est quand même dommage quand on met des amourçages en place ou des techniques en place de pas pouvoir les continuer jusqu'à la fin donc voilà suivez moi aussi sur instagram sur facebook c'est nature à pêche et on se dit à la prochaine allez salut